Salut à tous Altistine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Ring of Elyseum. Et avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous rappeler que je m'occupe de la communauté FR sur le jeu, sur Discord. On est déjà plus de 220 joueurs à se retrouver tous les jours pour discuter, etc. sur le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, l'adresse se trouve juste en dessous dans la description. On espère vous voir bientôt. Je vais vous montrer dans ce tuto comment tirer. Je vais faire un guide complet sur les armes. Je vais vous montrer le recul de toutes les armes. Et je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir mieux tirer en full en particulier. Vous pouvez tirer de différentes façons. C'est-à-dire que vous pouvez tirer sans viser, comme ça. Vous pouvez vous déplacer et tirer comme ça. Vous pouvez viser Aim Down Sight, donc avec le viseur, en appuyant sur le clic droit. Et si vous maintenez le clic droit, vous pouvez tirer en mode 3ème personne, comme ça, en vous déplaçant par exemple. C'est-à-dire que vous avez de coup plusieurs façons de tirer. Je vous conseille d'éviter de tirer sans viser du tout. Donc c'est vraiment soit la 3ème personne comme ça, soit en visant avec le viseur de cette façon. Vous avez plusieurs viseurs. Ça va de l'holographique. Il y a le point rouge. Il y a le x4, le x8, le x2. Et je vais vous montrer comment on peut changer de scope sur la même arme. Moi, j'ai bindé ma touche qui s'appelle, je ne vais pas vous dire de bêtises. La touche s'appelle Switch Scope. Et je l'ai mis sur B. Donc regardez, j'ai mon AR comme ça. Et si j'appuie sur B, hop, elle me change avec le x4. Et je re-appuie sur B, elle me change avec le red dot. C'est très très pratique. Quand vous êtes en game et que par exemple vous êtes en pampa, vous les visez avec le x4 avec votre snipe. Ou en coup par coup. Et après, vous pouvez également... Et alors ça, c'est très pratique. Parce que vous pouvez du coup changer de scope assez rapidement. Vous n'avez même pas besoin de viser pour le faire. Vous pouvez le faire comme ça sans viser. Et en même temps, vous pouvez changer le mode de tir. Donc par exemple, avec mon AR, je peux me mettre en x4 et me mettre en single pour tirer balle par balle assez rapidement. Et je peux rechanger ça très rapidement pour me mettre en full avec le point rouge très rapidement. C'est vraiment très pratique. Et si vous apprenez vraiment à manier ces options, c'est vraiment très très bien. Alors un autre feature qui est super sympa sur le jeu, ça s'appelle l'autopic. Qu'est-ce que c'est l'autopic ? Vous allez voir, regardez. Ici, je suis là, je suis contre le mur. Je peux viser ou je peux me décaler et viser. Si vous vous rapprochez du mur, comme ça, vous avez vu, il y a une petite flèche. Qui va vers la droite. Ça, ça veut dire que vous êtes en mode autopic. Ça veut dire que dès que vous allez appuyer sur le clic droit pour viser, votre personnage va se mettre automatiquement à la décale. Et vous allez pouvoir tirer. Regardez, vous pouvez faire ça assez vite. Hop. Comme ça, et vous pouvez tirer. Vous pouvez même viser et tirer. Bon là, vu que j'ai un sniper, il faut que je me mette un peu plus près du mur. Voilà. Vous voyez, hop, comme ça. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur A ou E pour vous décaler comme dans PUBG. Par exemple, vous avez juste à appuyer sur le clic droit. Ça va vous décaler la tête pour tirer. Ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment sympa. Et c'est un des nouveaux features du jeu par rapport à PUBG. Il y a aussi celui-là pour marquer les ennemis. C'est vraiment super cool. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va passer au test de toutes les armes et de tous les reculs sur toutes les armes. Avant de commencer, il faudra noter juste que j'ai fait tous les tests des armes sans poignet. Donc évidemment, jetez-vous sur les poignets parce que les deux sortes de poignets réduisent quand même le recul sur les armes. Donc n'hésitez pas à toujours les installer sur vos armes. Alors ici, on a une Vector. Je vais pouvoir vous montrer déjà un peu du recul sur la Vector. Je m'ai mis la fois 4 sur la Vector. Ce n'est pas terrible. On va mettre Lolo à la place. Et je vais vous montrer. Donc sans viser, je vais tirer dans le mur. Je vais vous montrer ce que ça fait sans toucher les touches, sans rien toucher, juste en cliquant sur le tir. Voilà, vous avez vu, l'arme a tendance à monter comme sur pas mal de FPS. Je vais viser maintenant et faire la même chose. Et vous avez vu, c'est à peu près pareil. Elle monte d'autant, mais par contre, elle monte vraiment plus verticalement. Alors que là, les balles se dispersent vraiment plus. Donc quand vous visez comme ça, quand vous avez le viseur activé, l'arme sera donc vraiment plus précise. Vous avez vu, l'exemple est assez net. Maintenant, je vais vous montrer également comment on fait du coup pour viser tout droit. Donc ça va être, bon, ça vraiment, c'est un tuto pour ceux qui n'ont jamais vraiment joué à CSGO, etc. Il va falloir, quand vous êtes en train de tirer, il va falloir vraiment mettre un tout petit peu la souris vers le bas, comme ça. Donc je vais vous montrer. Voilà, là, en mettant la souris vers le bas, vous arrivez à toucher votre cible et à faire en sorte que l'arme ne monte pas. Voilà, ce n'est pas complètement parfait, vous voyez, mais c'est quand même pas mal. Et là, je vais le faire en visant. Et c'est encore plus précis, vous avez vu, les balles sont encore plus regroupées quand vous visez et quand vous mettez l'arme vers le bas. Voilà, donc ça, ce n'est pas très compliqué, honnêtement, il faut juste s'entraîner. Je ne sais pas, peut-être que ça a l'air difficile pour certains d'entre vous, mais honnêtement, ce n'est pas très compliqué. Il suffit vraiment juste de s'entraîner et vous verrez, ça va vite rentrer. On va maintenant faire le test avec une arme qui s'appelle la Gros A. C'est une arme en 7,62 comme l'AK. Et là, vous allez voir que par rapport à la Vector, il y a beaucoup plus de recul et l'arme monte beaucoup plus. Donc il va falloir apprendre à encore plus contrôler l'arme avant de pouvoir l'utiliser. Je vais vous montrer ça sur un mur. Il me faut un mur qui est assez haut. Voilà, celui-là, je vais pouvoir vous le montrer. Alors d'abord, sans viser, je vais commencer à tirer ici et vous allez voir ce que ça donne. Vous avez vu, l'arme monte vraiment terriblement. C'est assez dingue. Je vais vous le faire en visant maintenant. C'est moins pire. Elle monte moins vite, mais elle monte quand même jusqu'au toit. Et au final, du coup, pour la contrôler, il va falloir vraiment faire descendre sa souris quand vous tirez au maximum. Je ne sais même pas si je vais y arriver. Je vais vous le faire. Voilà. Et là, ma souris, je ne sais pas, elle a dû, j'ai dû faire au moins 10 cm avec ma souris pour pouvoir tirer tout droit avec une grosse A. Donc la grosse A, c'est l'arme qui monte le plus. La K monte un petit peu moins. Elle monte beaucoup, mais elle monte un petit peu moins. Et si vous voulez qu'il y ait une arme qui monte moins quand vous tirez, il va falloir plutôt s'orienter vers les AR. Donc vers la M4, elle est la LVOAC, un truc comme ça, qui s'appelle sur le jeu. Donc c'est plutôt les autres armes qui sont américaines, pas les Russes. Alors ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la grosse A, on va faire la même chose avec la K. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça donne. Alors je vais le faire d'abord sans viser, je vais tirer tout droit. Alors vous voyez qu'ici avec la K, l'arme monte, mais en plus elle fait des zigzags et elle monte vers la gauche. On va le faire en visant. C'est à peu près la même chose, sauf qu'elle part beaucoup plus droite en l'air directement, alors que sans viser, ça partait complètement à gauche. Et donc voilà, toujours pareil, pour contrôler, il va falloir vraiment du coup mettre, quand vous voulez faire un full, votre souris vers le bas. et en plus essayer d'aller à droite ou à gauche selon la dispersion des balles. Voilà, comme ça. Ok, alors maintenant qu'on a tué ces deux mecs, on va faire le test. Mais cette fois-ci, on va le faire avec la R, L, V, O, A, C. Alors celle-là, elle bouge moins que la K et la grosse A, du coup je vais vous montrer ça ici. Alors, on va d'abord le faire sans viser, on va tirer tout droit. Ceci dit, elle monte pas mal. Je ne pensais pas qu'elle montait autant, honnêtement. On va le faire en visant. En tout cas, elle monte très droit. Et donc, toujours pareil, il va falloir contrôler, apprendre à contrôler le tir. Et celle-là, en fait, n'est pas facile à contrôler. Honnêtement, peut-être que la K est même plus facile. Je vais essayer. Non, ça va en fait. Il faut s'entraîner un peu. Mais en tout cas, il faut vraiment baisser le laser quand vous tirez, si vous voulez faire des full. Après, évidemment, vous pouvez tirer aussi en single. En appuyant sur V, vous pouvez changer le mode de tir. Et là, si vous tirez en single, c'est vrai que ça va être beaucoup plus simple de viser la tête de votre ennemi. Ça va être beaucoup plus facile de vraiment être précis. Il y aura beaucoup plus de précision si vous êtes en coup par coup que si vous êtes en full. Mais en full, évidemment, vous avez peut-être plus de chances aussi de toucher plusieurs fois votre ennemi. Donc, c'est à vous de vous adapter et de voir ce que vous préférez comme type d'arme. Ok, maintenant qu'on a vu la plupart des armes, je n'avais pas fait la MP5. Du coup, on va voir un peu le recul sur la MP5. Alors, d'abord, sans viser. Elle monte, mais ça va honnêtement. C'est quand même supportable. Vous allez toujours devoir mettre votre viseur vers le bas, mais elle ne monte pas très vite. Et du coup, celle-là, c'est une des plus faciles à mon avis à contrôler. Il y a vraiment juste un tout petit peu à descendre votre souris vers le bas quand vous tirez. Et franchement, vous allez voir, vous allez vite vous habituer et vous allez pouvoir toucher super bien vos ennemis. Au final, il y a quand même pas mal de recul sur les armes. C'est vrai qu'honnêtement, quand j'y jouais comme ça, avant de faire ces tests, j'aurais eu tendance à dire non, il n'y a pas beaucoup de recul sur les armes. Mais c'est aussi parce que j'ai l'impression que je commence à être habitué quand même à tirer sur des FPS. Et qu'il y a souvent ce genre de recul. Mais je ne pensais pas que le recul était aussi fort si vraiment on ne touchait plus la souris. Voilà. Ok, et enfin, on a trouvé une M4. Donc du coup, je vais vous montrer le recul avec la M4. On va se mettre sur ce mur. Allez, c'est parti. C'est à peu près similaire à la LVOAC. Mais on voit que franchement, la cadence est beaucoup moins forte. Il y a beaucoup moins d'impact de balles, j'ai l'impression. Et elle monte quand même beaucoup. C'est dingue. J'avais en tête cette idée que la M4 montait beaucoup moins que les autres armes. Ce n'est pas vrai du tout. Et voilà, je vais vous montrer ce que ça donne quand vous contrôlez le full. Il faut quand même pas mal baisser la souris. En tout cas, en fait, globalement, on peut dire que toutes les armes ont vraiment un espèce de recul de fou. C'est vrai que je ne m'étais pas du tout rendu compte. Je pensais que c'était complètement même fait un peu à l'arrache, sans recul, etc. Que les armes ne montaient pas. Ce n'est pas vrai, en fait. Donc, si quelqu'un vous dit que les armes ont zéro recul, etc. sur RE, vous pourrez lui dire que ce n'est pas vrai. Parce qu'honnêtement, il y en a carrément du recul. Et il y en a même pas mal. Donc, voilà. Vous avez vu toutes les armes. Je ne vous montre pas les pompes et les snipers, évidemment. Parce que ce n'est pas des armes avec lesquelles on peut faire des full. Mais du coup, vous pouvez voir quand même toutes les AR et toutes les SMG. J'espère que je n'en ai pas oublié. Je ne mets pas non plus la G18 qui est une espèce de SKS qui tire coup par coup. Donc, c'est vraiment une arme pour tirer en coup par coup. C'est presque un sniper coup par coup. Et je ne vous montre pas les snipers, ni les Remington, ni le Mosin. Parce que du coup, il n'y a pas de full à faire. Et il n'y a pas de recul sur ces armes. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto slash vidéo d'information sur les armes sur Ring of Elysium vous aura pas mal aidé. Entraînez-vous si vous voulez faire des full dans ce jeu. Entraînez-vous vraiment à descendre tout le temps la souris vers le bas quand vous tirez. Je sais que ça peut paraître complètement logique. Il y a des gens qui ont une expérience sur CSGO ou sur d'autres jeux de tir. Mais pour ceux qui débutent, écoutez, c'est ça la clé un peu de pouvoir mettre des full, même de loin, sur un ennemi. Il faut réussir à contrôler son full en tirant vers le bas. Donc, quand vous tirez, vous glissez votre souris un petit peu vers le bas. Le faites pas comme un bourrin, mais le faites-le progressivement. Et à force d'entraînement, vous verrez, vous pourrez mettre des full plein de tête à des mecs qui se baladent dans la pampa. Voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé. Bon, j'espère que cette vidéo et ce guide sur les armes, sur les reculs, etc. aura pu vous aider sur ROE. Mon avis, le plus important, vraiment, c'est de trouver votre style de jeu, c'est-à-dire selon les armes, selon ce que vous préférez. Je sais qu'il y en a qui préfèrent tirer en coup par coup. Dans ce cas-là, la G18 est vraiment pas mal. Je ne vous l'ai pas montré dans ce tuto, vu qu'on ne peut pas full avec. Et si vous préférez faire des full, vous avez vu, soit les AR russes, soit les américaines. Mais c'est à vous, disons, de trouver vraiment votre style de jeu. Moi, j'aime bien full, même de loin. Mettre au moins des grosses rafales. Mais je suis habitué peut-être à contrôler les armes, je ne sais pas. Donc au bout d'un moment, c'est vrai qu'à force de jouer à des FPS, on commence à s'habituer. C'est toujours un peu le même système pour le recul. Mais donc voilà, c'est à vous de trouver vraiment ce que vous préférez, quel viseur vous préférez, etc. Donc c'est aussi l'expérience qui fera que vous allez vous améliorer. La seule chose, le seul conseil vraiment que je peux vous donner, si vous voulez faire des full, même de près, c'est d'essayer de prendre l'habitude. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo. Mais de toujours mettre la souris un petit peu vers le bas. Je dirais, si vous êtes à 400 dpi, ça doit être de baisser de 3 cm à chaque fois que vous tirez un chargeur. Et ça vous aidera quand même vraiment à toucher beaucoup plus souvent. et de manière beaucoup plus consistante vos ennemis. Voilà, en tout cas c'était Altistine. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez du jeu, du tir, etc. Si vous avez des choses à me dire là-dessus. Et je vais continuer à vous faire des vidéos sur R.O.E. dans le futur. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de vidéos, de tutos, etc. N'hésitez pas à me donner ça aussi dans les commentaires. Voilà, c'était Altistine. Je vous dis à très bientôt sur Ring of Elysium. Ciao à tous !